Bonjour, bienvenue sur LVATV. Ce matin, nous sommes avec Pierre Nadeau, chroniqueur à la vie agricole, également connu comme ancien directeur général du Conseil industriel laitier du Québec. C'est un expert du monde laitier. Il a travaillé pour différents paliers de gouvernement québécois et fédéral. Monsieur Nadeau, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le Praté. Nous sommes aujourd'hui dans une semaine importante, en fait, après le 1er octobre, en fait, un mois important, en fait, pour le monde laitier. La question qu'on se pose pour vous, est-ce qu'on est rendu à la fin de la gestion de l'offre? Non, loin de l'offre. La gestion de l'offre a connu un coup dur, très dur, et c'est le troisième de suite. Mais on n'est pas rendu à la fin de la gestion de l'offre. On est loin de l'offre. On est loin de l'offre. Mais il y a eu des brèches. Il y a eu des brèches dans l'accord Canada-Europe. Il y a eu des brèches au PTP. Il y a des brèches maintenant dans l'entente Canada-États-Unis. Est-ce que les producteurs laitiers ont raison de s'inquiéter? Oui, bien, ils ont raison de s'inquiéter, tout à fait. Sauf que là, c'est le temps de passer à l'action. Il y a des choses à faire. Il faut s'assurer que la gestion de l'offre va continuer encore au-dessus de l'entente que possible. Ce qui me console, c'est que les pays laitiers qui voulaient avoir accès à notre marché, il n'y en avait presque plus avec lesquels on n'a pas fait d'entente. Donc, en réalité, je dirais que c'est la fin de la brèche majeure. OK. Vous nous disiez en pré-entrevue ces jours-ci, en fait, que vous venez de finir de lire le livre de Stephen Harper, qui vient de sortir. Vous avez soulevé que dans ce livre-là, vous aviez vu un passage où on semblait dire, en fait, que la gestion de l'offre, on avait quand même travaillé déjà avec les secteurs pour l'amoindrir, l'aménuiser, en fait, déjà à l'époque de Stephen Harper. Oui, c'est bien ce qui est écrit dans son livre, effectivement, en faisant référence aux ententes qu'il a signées. Il parle directement de la gestion de l'offre. Il dit qu'il a travaillé avec les secteurs pour trouver les meilleures ententes possibles dans la mesure où ce qui était donné était gérable. Mais quand on dit qu'il a travaillé en collaboration avec les leaders de l'industrie laitière, là. OK. Mais quand il dit qu'on a travaillé avec les secteurs, c'est-à-dire, est-ce que ça sous-entend qu'il travaillait déjà à ces changements-là avec PLC, avec l'UPA, PLQ? Oui, bien, selon moi, puis comme je ne suis pas dans le secret des dieux, je vais tout simplement spéculer. Et si Harper a dû travailler avec les leaders du secteur, il est clair qu'ils ont travaillé avec les PLC et probablement avec Marcel Groslo. Donc, ça veut dire que quand on entend aujourd'hui les gens de PLC ou de l'UPA ou de PLQ dire, bien, le PLQ, on a vu Bruno Le Tant déchirer sa chemise sur TVA, on a vu que Groslo était plus calme. Est-ce que ça veut dire parce qu'il y a des gens dans le système qui étaient déjà au courant de ce qui allait arriver? Bien, il faut comprendre que d'abord, ces gens-là sont tenus au secret. Donc, il y a des gens dans leur même secteur qui ne sont pas au courant. Un président pourrait être au courant, mais le vice-président ne le serait pas. Donc, en réalité, quand on voit, par exemple, Marcel Groslo en compagnie de Bruno Le Tant, qui déchirait sa chemise en public à l'extérieur, si je me rappelle bien de l'image, et je voyais Marcel Groslo très calme. Il avait l'air tout à fait au-dessus de ses affaires. Donc, ça me donnait l'impression que d'abord, il savait. Ce n'était pas une connaissance récente. Et ça me donnait aussi l'impression qu'il y en avait peut-être plus que ce qu'on nous disait. Mais ce que vous dites, c'est que possiblement, Marcel Groslo savait des choses que Bruno Le Tant, à côté de lui, ne savait pas. Bien, c'est ce que je pense. Avec l'image télévisuelle que j'ai vue, je suis arrivé à cette conclusion-là. Mais on s'entend que même si vous nous dites en entrevue, en début d'entrevue, la gestion de l'offre n'est pas encore au bout de sa corde, c'est compliqué de défendre la gestion de l'offre quand les intervenants principaux n'ont pas les mêmes informations. Je suis bien d'accord avec vous. Sauf que les leaders sont les leaders. Le problème, c'est un dilemme. C'est que quand on demande à un moment donné, quelle est la meilleure solution parce que je suis prêt à être moi, j'ai des concessions à faire. Quels sont les moins dommageables? Si on participe, on est un peu traite à la cause. Si on ne participe pas, on n'aide pas sa cause. Donc, il y a toujours un problème là. Mais c'est clair que pour moi, dans mon esprit, quand j'ai lu l'entente PTP sur la section laitière, j'ai été convaincu dans ma tête que cette section-là n'a pas été faite ni par les diplomates, ni par les fonctionnaires, parce qu'elle impliquait trop de connaissances techniques, détaillées. Et je souviens de même que peut-être cette section-là a été développée à l'intérieur des bureaux même des PLC. D'ailleurs, j'ai trouvé cette entente-là très, très assiduieuse. Parce qu'il fallait donner quelque chose, ce qui a été donné dans le PTP, c'était assiduieuse. Mais l'information que vous nous avez née ce matin, si ce que vous pensez est vrai, c'est qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie. Peut-être moins chez les politiciens qu'on pensait, parce que nous, on se disait, bon, tout le monde dit qu'on sauve la gestion de l'oeuvre, puis elle semble ébranlée quand même. Là, vous nous dites, non, non, selon mes connaissances, la gestion de l'oeuvre, on a encore pour un bon bout. Mais par contre, ce que vous dites, c'est que l'hypocrisie, elle est à l'interne des organisations syndicales, évidemment, parce que c'est PLC, UPA, PLQ qui ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde. Oui, le mot est peut-être un peu fort pour moi, mais ce que je dirais, c'est que oui, il y a un dilemme. Il est clair qu'on entendait les mêmes personnes dire qu'on veut une gestion de l'oeuvre authentique et sans changement. Et en même temps, derrière les portes à close, on discutait de changement. Quant à moi, puis là, encore, on spécule. On spécule sur la base de ce qui est écrit dans le livre de M. Harper. M. Ladeau, merci. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada